C'est un bien beau film. C'est un film d'amour sur le cinéma, je crois. Oui, exactement. C'est une lettre d'amour à mon métier. Alors on va te faire une interview à Pat Down. Tu vois, c'est pas méchant. T'es prête ? Jamais, mais on va essayer. La plus grande joie de ta vie ? Je sais pas, franchement. Mon mariage, peut-être. Ah bon, ben voilà. Oui, mon mariage. J'allais te dire ta confirmation. Mon mariage. Et ta plus grande déception ? Il y a plusieurs choses qui m'ont déçu. Par exemple ? Ben c'est vrai que j'étais déçue que Félicité, on l'ait mal compris, par exemple. Ça c'était un malentendu. Les critiques, tu veux dire ? Non, pas les critiques, les gens du métier, cette espèce de... Tu vois, la haine quand même, le retour du bâton haineux. La grâce à ça, c'était décevant. Tu souffres de ça ? Ah oui, on souffre, ah oui, on souffre quand même. Il faut t'endurcir. Ben je suis encore là, donc je me suis endurcir un peu, mais quand même. Tu vois, non, non, quand même, ça fait souffrir, les mauvaises critiques. Ça fait souffrir parce que c'est souvent... On se fait soi-même des critiques et en fait, c'est celle-ci qu'on aimerait lire. Parce que les vraies critiques, on les sait très vite sur le film. Et c'est celle-ci qu'on aimerait lire et souvent... Ils en trouvent d'autres, disons. Ouais, qui sont pas les bonnes, je trouve. Je suis pas d'accord. Ton réalisateur favori ? Qu'est-ce que tu avais ? Et le plus nul ? Le plus nul ? Ouais. On ne raconte pas sur moi pour... Autant la rare. Ah, autant la rare. Ton acteur préféré ou ton actrice préférée ? De Niro ? Ouais. De Niro. Et le plus mauvais ? Le plus mauvais... Oh, il y en avait un là. J'en avais un très très mauvais. C'est Francis Huster. Ah, Francis Huster. Je trouve très mauvais. Je l'aime beaucoup parce qu'il est sagittaire comme moi, si tu veux. Mais je comprends pas qu'un sagittaire fasse honte comme ça à la confrérie des sagittaires. Oh là là. C'est bien dur, là. Moi, je trouve que je suis... Non, non, mais t'as raison. C'est bien, les gens qui s'expriment. Tu, personne ne dis rien. Tu sais bien, à notre époque. Ta plus belle histoire d'amour. Bon, sur la longueur, sur le temps, c'est mon mari. Et sinon, plus court, comme aventure, comme ça. C'est avec un marin italien. Ah, c'est bien, c'était où ? En Afrique, à Djibouti, à Rabatou. Mais, pourtant, c'était pas encore dangereux. Et ta pire histoire d'amour ? Oh là là. Pire histoire d'amour, c'est... Un type... Je sais pas si j'ose le dire. Un type qui débandait à dire dès que j'allais jouir. Ah ouais, ça c'est terrible. Tu vois, juste au moment où... Il se reconnaîtra, tu crois ? Clac. Ah bah oui, j'espère. Ce que tu trouves le plus sexy en toi ? Les cuisses. Ah. Et le moins sexy. Le moins sexy ? Bah ouais. Mon intelligence ? La lucidité. Ouais. C'est pas sexy. Ouais. Bon, c'est vrai. Ce que tu préfères dans le sexe ? La pénétration. Ah ! T'imagines la leur où il est là. Tu vas repeupler la France. Est-ce que tu détestes dans le sexe ? Ah, les mièvreries. Les mots d'amour. Oui, les invitations à dîner. Non, les mots d'amour encore. Les mecs qui parlent au lit. Ah bah ça dépend. Si c'est pour dire des cochonneries, ça va. Avant. C'est pour dire gna gna gna. Non, non, donc juste les invitations à dîner, parler. Avant. Non, tout ça. Ah ouais, c'est ça. Bah on retrouve félicité là. Bah oui, mais je ne change pas. C'est pas par hasard. Ce que t'aimes le plus en toi ? Ma... Le côté... J'y arriverai. Le côté je tiens. Ma force, d'une certaine manière. Enfin, mon côté... Pas un tété, c'est pas le mot, mais... Le côté persévérance. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le moins ? J'aime pas le mot désir de plaire. Pourquoi ? Parce que ça t'affaiblit. Parce que dans certaines circonstances, pour plaire, je fais ou je dis des choses, je fais des sourires qui me mettent... Que j'ai honte de faire, tu vois. Ah, tu nous as bien plu.